La libération justement sur laquelle Joe Biden se dit relativement optimiste. Oui, la question du Proche-Orient, comme celle de l'Ukraine d'ailleurs, a été abordée lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping hier, un an que les dirigeants n'avaient pas échangé. Qu'est-ce qu'on retient de ce sommet, Anne Toulouse ? Le plus remarquable dans cette rencontre, c'est qu'elle ait eu lieu et que les deux présidents qui se connaissent bien aient pu rétablir un contact direct après une longue période de tension. Cela se traduit de façon concrète par la décision de rétablir une ligne de communication directe entre les armées des deux pays pour éviter qu'un incident dégénère. La Chine s'est également engagée à exercer un contrôle sur ses usines chimiques qui fabriquent les matières premières du fentanyl, une drogue qui a tué plus de jeunes Américains que les accidents de voiture et les armes à feu réunies. Peut-on la croire sur parole ? Joe Biden a répondu avec une phrase chère à Ronald Reagan, « Trust and verify », « Faites confiance mais vérifiez ». Il y a eu dans le compte-rendu des avancées de grands absents, comme le harcèlement de Taïwan et des Philippines par la marine chinoise, les tarifs commerciaux, le réchauffement climatique et les droits de l'homme. On en attendait d'ailleurs si peu qu'une bonne moitié des questions lors de la conférence de presse de Joe Biden a porté sur la situation à Gaza. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.